Salut à tous, dernière vidéo sur les installateurs sociaux pour Arch Linux ou convivieux pour Arch Linux. On m'a demandé plusieurs fois de parler de l'Arch Revenge ou du Revenge Installer ou Arch Revenge Installer. Moi j'ai préféré mélanger les deux. En gros c'est un outil développé par le développeur, on s'appelera comme l'expression, de la OB Revenge qui est une espèce d'Arch Linux avec Openbox, une mangeur avec Openbox, bref. Je crois que c'est injuste avec Openbox, bref. Il y a beaucoup de bref dans cette histoire. Je l'ai récupéré, l'ISO est en cours de développement, le GitHub n'est pas super actif en ce moment. On peut lire sur la page SourceForge du projet que c'est une configuration graphique du réseau, le support d'AUR, l'installation facile, une véritable installation point and click, le support pour les environnements de bureaux les plus populaires, 32,64 bits, mais hic, ce qui prouve que c'est encore un projet très jeune, l'UFI n'est pas encore supporté. Donc vous trouvez tous les liens dans l'inscriptif. Donc j'ai récupéré l'ISO en 64 bits, voilà, j'ai créé la machine virtuelle classique, on espère, on ne va pas me mettre, c'est bon, je ne suis pas, ah, c'est bon, je ne suis pas gouré, et on va lancer pour voir ce que ça donne. Voilà, on va réduire ça. Je n'ai toujours pas dû bouger la fenêtre, voilà. Je n'aurais pas dû bouger la fenêtre alors que ça s'affichait. Voilà, donc on a le Revenge Installer, qui étrangement bout sur le Revenge Installer. Alors, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc c'est une ISO qui doit dater du 18 janvier 2017. Assez récente. Donc on va voir ce qu'elle propose, tout en sachant qu'elle ne supporte pas l'UFI, en espérant que ce soit bientôt le cas. Ce serait bien pour elle. Apparemment, elle est uniquement en anglais. Dommage. Donc, bienvenue sur l'Extellateur Revenge. Veuillez vérifier que vous avez une collection interdite active, si vous devez vous connecter pour l'UFI, blablabla. Si vous voulez quitter l'Extellateur, cliquez sur non, pour la terminale, voilà. On peut aussi s'en servir comme outil de dépannage. Voilà, donc j'appuie sur yes. Il va récupérer la dernière version. Bienvenue. Nous allons vous poser une série de questions qui va vous guider pour l'installation d'Archinux. On vous demandera si vous voulez le partitionnement manuel automatique. Donc, voilà, après ça, c'est classique. Si vous voulez partitionner, comment vous voulez faire, bref. Je vais prendre le partitionnement automatique. Je vais rester au plus simple. Dommage qu'il soit en anglais, par contre. Je vais passer à plein écran, ça sera plus avaisable. Donc là, une simple commande. Alors, terminale, externe. Voilà, c'est vrai. 1024x768. Voilà. C'est le plus agréable pour l'affichage. Donc, on va utiliser devsda. Oui. Donc là, il crée des partitions. Dommage qu'il n'y ait pas d'informations, mais c'est une version 0.10, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est encore très jeune. Mais tant qu'il fait son boulot, c'est le principal. Dommage qu'il soit en anglais. Mais comme c'est un programme jeune, peut-être que... Si les programmes continuent à être développés, peut-être qu'une version plus récente permettra d'avoir plusieurs langues. Donc, on choisit la traduction utilisée, enfin, la locale utilisée. Donc, FRFR. Clavier français, merci. Donc, je veux le fuseau horaire européen et comme ville, Paris. Vous voyez, l'UTC est recommandé, sauf si vous êtes en dual boot avec Windows, comme je suis en monoboot. Donc, là, on va mettre Free Door Revenge. Donc, je vais voir. Non, j'ai le clavier en anglais. Bon. Dommage, ça se corrige rapidement. Dommage qu'il n'y ait pas le clavier en français. Donc, c'est pas bien. Avec S7XKB Map FR. Normalement, je devrais avoir le clavier en français. C'est bon. Le mot de passe route. Le mot de passe de l'utilisateur. Deux fois à chaque fois pour le vérifier. Donc, on nous propose quatre noyaux différents. Le noyau classique, le LTS pour le support long terme, le support pour le noyau via sécurité et l'INXZEN. C'est un mélange, enfin, c'est un noyau amélioré. On va rester avec le noyau classique Linux. Oui, comme j'utilise VirtualBox, je demande ce que les additions invités VirtualBox. On va rajouter AUR. On va rajouter le support des imprimantes. Alors, on a droit à GNOME tout court. GNOME avec ses extensions. Plasma tout court avec ses extensions. XFCE avec ses extensions. Alors là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Enfin, on a au moins neuf environnements. Enfin, un bon paquet d'environnements. Donc, on a un noyau tout court ou avec ses extensions. Plasma tout court ou avec ses extensions. On a la barre du choix. Comme ça, si vous voulez la station light, vous avez la station, enfin, la station LG, vous l'avez LG. Si vous la voulez complète, vous l'avez complète. Donc, je vais prendre mon chichou actuel. Donc là, je vais sélectionner des outils que je veux rajouter après. Je vais rajouter Firefox. Je vais rajouter transmission GTK. Par contre, il ne me propose pas Pazila. Bon, c'est Pazila, je n'avais pas vu. Voilà. Média. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? On va mettre Gimp. On va mettre Shotwell pour afficher des photos. Tout, 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 tout. On verra après. En le suite bureautique, enfin, un petit bureautique, soyons classique. Voilà. Dans les utilitaires, on va mettre Jeparted. On va mettre le Jeparted à part feu. Mon portable s'énerve. Et comme on a fini, on va appuyer sur OK. Oui. Je vais assayer un changement de débarrage, oui. OK. Là, alors, clac. Comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, je vais mettre en pause l'enregistrement et dans sa station. Rendez-vous dans... Il met à jour les miroirs. Donc, j'attends qu'il commence à récupérer les paquets. Et après, je mets en pause la vidéo et je reviens un quart d'heure, un minute plus tard pour vous dire où ça en est. Voilà. Donc là, je mets en pause. Il est 1849, enfin, 1749 ou 1849. Je note ça. 1850, on va mettre. Rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure. arrière à toutes. On voit nos sommes de retour. 11 minutes sont passées. L'installation est terminée. On va redémarrer. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, un grub, tout ce qu'il y a de plus classique. 10 minutes, ce n'est pas super long. Vu ce que j'ai demandé en post-install, ce n'est pas vraiment long. C'est une bonne moyenne. Donc, déjà, on a le LightDM en français. C'est un bon point. Donc, on a le Maté Desktop qui se charge. En français. Le clavier, est-ce qu'il est bien en français ? Matériel, clavier. Ouais ! J'aime ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme outil installé par défaut ? Graphisme, accessoires. Tiens. Aurai-je oublié de mettre PMAC ou ne sera-t-il pas disponible ? Bon. Apparemment, PMAC n'est pas disponible. Ça, ça corrige en quelques secondes. Donc, je fais un yaourt. .spamac A-U-R A-E-D-I-O-T Donc, on va lancer la compilation. Voilà. Pendant ce temps-là, on va examiner les autres fichiers. Par contre, je vais mettre quelque chose qui arrache moins les yeux. couleurs, on va mettre noir sur blanc. Non, c'est juste, je crois que je me gourde, c'est l'inverse. C'est blanc sur noir. blanc sur noir, ça sera plus agréable. Ah, la vue. Bon. On va voir s'ils respectent les consignes d'Archlinux au niveau du fichier pacman.conf. Clima, etc. pacman.conf Alors, OK, RAS. Bon, il y a que Archlinux FR qui est rajouté pour yaourt. donc on peut toujours le décommenter après, ce n'est pas un problème. Donc, rien de bien mortel. Donc, je vais peut-être le désactiver par la suite. Bon, si vous n'avez plus besoin d'Archlinux, enfin, si vous ne voulez pas garder Archlinux FR, c'est votre choix. Donc là, c'est une option. Rien de bien mortel. Donc, on a PMAC maintenant qui est installé. Je crois qu'on pouvait installer PMAC à l'installation. Donc, on va voir on va passer un peu d'écran. administrate, préférence, matos, affichage. On va se mettre en affichage plus sympa pour les yeux. Appliquer. Fermé. Donc, déjà, alors, qu'est-ce qu'il y a comme PACURF là ? Bon, mis à part ça, il n'y a rien. il n'y a rien. nous avons donc, je vais changer aussi le fond d'écran. Je vais passer en black maté. On peut être en boussole marine tiens, pour changer un peu. Voilà. Le fond d'écran, on va le changer, on va mettre quelque chose de moins arrache rétine. On va mettre ça. Voilà. Donc, côté logiciel, on a tous les trucs classiques que je demandais. Donc, on va vérifier que Clara est bien en français. Superbe. Donc, je vais vérifier que le son fonctionne bien. Je vais mettre un peu plus fort parce que ça, vous n'allez pas l'entendre. Ah, normalement, le son fonctionne. C'est bon, le son fonctionne. Le son est fonctionnel. Très bien. Bon, je ne vais peut-être pas prendre le thème submarine, mais on va prendre un autre. On va prendre le black maté. Le green lagoon. tiens, on va avoir un peu les plaisirs. Non, le black maté. Voilà. Donc, on va voir si les traductions sont installées ou pas. On va commencer par LibreOffice. apparemment pas. Donc, je vais installer le paquet LibreOffice.fr. Je suppose que Firefox est la même chose. Il n'y a pas le paquet de traduction. C'est une version 0.10. Il n'y a pas de dépôt mis à part Archlinx.fr pour juste le paquet package query et le paquet yaourt. Donc, quitte à le faire recompiler au cas où si on désactive le dépôt. donc il n'y a pas de quoi assassiner toute une troupe de canard. Donc, bureautique normalement, LibreOffice Writer devrait fonctionner. Donc, en ce temps-là, je vais m'occuper de quoi tester l'audio pur et dur. Donc là, nous avons LibreOffice Writer. Ça roule ma poule. Notre ami Alter Music pour récupérer un album. N'est-ce pas ? Pendant ce temps-là, je vais faire installer Quodlibet pour avoir un lecteur audio. Voilà. Voyons. popom, pom, 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 pom. On va reprendre dessus, là. Tiens, pour changer un peu. Donc tout fonctionne très bien, on a un archinux classique apparemment, il y a bien sûr quelques limites pour l'overimage installer, mais je n'ai pas regardé quels sont les partitionnements appliqués, donc je vais voir les partitionnements. Ah mais il a été simple, deux patoches, une route, une swap, bon il n'a pas été plus compliqué, dommage pour ça mais bon, on aurait pu faire un partitionnement légèrement plus complexe, mais c'est pas mal, vous savez j'ai pris le partitionnement automatique, j'avais plus de partitionnement la mimine, j'aurais pu partitionner comme j'en avais envie, mais comme j'ai pris les options par défaut, soyons bêtes et méchants, donc extraire ici, Donc on va voir, ah il y a CUPS, tiens j'avais pas remarqué qu'il y avait CUPS qui était déjà installé, est-ce qu'il est lancé ? Pour ajouter une imprimante si on en a envie, non, il y a CUPS qui n'est pas activé, donc je vous montre comment activer CUPS, C'est dommage que ça n'a pas été activé, bon, c'est pas super cher à activer, système CTL, donc on fait enable.org.cups.cupsd, on fait start pour l'activer, mais voilà, ah si vous avez une imprimante HP, je vous montre comment installer l'outil qui va bien, et pour avoir l'interface graphique, voilà, donc on applique les deux, pendant que ça s'installe, on va tester notre ami Quadibet, je vais voir par contre s'il installait des, non, comme pour l'Ark Anywhere, il n'installe pas les greffons Samba et MTP, bon, GBFS, donc on va mettre SMB, MTP, et si vous avez besoin d'autres choses, vous voulez rajouter bien sûr, enfin dis-moi la version Mathe, mais je suppose que la version GNOME doit rajouter ça par défaut, voilà, donc ça, on ferme, on applique, c'est appliqué, c'est fait, bon, très bien, on va fermer la session, on va la rouvrir, on va voir si je peux trouver ma Freebox qui est en réseau, c'est un peu comme le projet Ark Anywhere, qui est bien sûr moins avancé que le projet Ark Anywhere, mais déjà ça donne un résultat plus que potable, plus qu'agréable, ah tiens, mise à jour, laquelle ? Image Magic, mais moi comme ça, on voit que l'outil de mise à jour fonctionne, donc on va voir maintenant si notre amie parcourir le réseau fonctionne, ai-je besoin de rajouter quelque chose, voilà, donc on va tester le son, sur mes vidéos, quadlibet, donc on ajoute musique, voilà, on ferme ça, et donc on va lancer la plus longue de piste, c'est pas comme ça, c'est là, c'est très gai, donc là, on va éteindre le système, donc pour conclure, l'Operivage Installer est un très bon outil en devenir, le problème, c'est qu'il est en anglais, il n'installe pas les traductions, le partitionnement automatique est un peu rustre, le clavier en français est un peu cher à mettre en route, mais je suppose qu'il sera corrigé au fur et à mesure des versions, s'il y en a de nouvelles, et j'espère que ce sera le cas, dans les points positifs, une installation magnifiquement réalisée, bon, il y a peut-être 2-3 trucs à modifier, comme je l'ai montré dans la partie post-installation, mais déjà, quand on installe la Operivage Installer, on est comme un blague à l'Arch Anywhere, un peu moins bien, mais déjà, mis à part les traductions à rajouter, PMBAC à rajouter, ça c'est un hommage, mais c'est pas super cher à faire, on est vraiment dans de l'utilisable. Donc maintenant, est-ce que c'est un concurrent à long terme de Arch Anywhere, de Huntergos, ou même d'une ISO qui est Arch Linux avec Calamares, comme la BBQ Linux, ou dans un autre genre, la Swag Arch Linux, vous trouvez les deux liens dans le descriptif, c'est à voir, mais c'est vrai qu'on est loin, bien sûr, de Calamares, qui est maintenant la Rolls des installateurs graphiques pour Arch Linux et Apparenté, c'est déjà bien. Voilà, sur ce, je vous laisse, j'espère que ce vidéo vous a plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye !